Bonjour à tous, aujourd'hui on est parti sur le show match, le retour des show match, un show match BO9, donc le meilleur des 5 victoires entre Shetty, Full Legendary God et votre chouchou à tous, Mitroglou, Ruskoff, enfin voilà, un streamer extrêmement connu de la communauté Clash Royale. Nous sommes en live sur Twitch, accompagné d'un chat de folie et de Waleouf pour CoCast avec nous. Merci Waleouf et bienvenue à tous. Et yo tout le monde, on va se retrouver, il va y avoir du gros niveau là, parce que Ruskoff on connait un peu son niveau de jeu en ladder, on le sait qu'il perd beaucoup en ladder, bon après en tournoi c'est vrai qu'on le voit un peu moins souvent, et Shetty qui a montré sur le dernier show match que tu avais fait vs le représentant français du rugby lumeau, qui a sorti une grosse performance, donc on va voir du gros niveau, ça va être intéressant. Exactement, Shetty qui est le gagnant du dernier show match qu'on avait eu l'occasion de faire entre les deux joueurs, là ils vont aller lancer la partie incessamment sous peu, pour l'instant il y a 0-0 entre les deux, le premier à 5 victoires l'emporte, ça va être le feu, ça va être le feu, Ruskoff a fini à plus de 8100 trophées, et le petit point de détail là-dedans, c'est que Ruskoff il s'est fait aider par Shetty, full legendary god, Shetty est allé sniper pour lui, allé chercher chaque adversaire, qu'est-ce qu'il jouait, combien d'élixirs ils avaient à chaque instant, donc Shetty a amené Ruskoff là où il en est, est-ce que Shetty est meilleur que Ruskoff, ou est-ce que Shetty est meilleur que... voilà, glou glou glou, comme dirait certains, Ruskoff, lance la request, coupable, il est coupable, c'est Patrick, c'est Patrick, c'est pas lui, c'est pas lui, balancez vos pronostics, balancez vos pronostics sur le chat, c'est le premier à 5 victoires, 5-0, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, sont les scores possibles, c'est parti, ça spam, ça BM, voilà, tout de suite, pas du tout, alors, donc, banne mineur et fuit de gobelin, pour rappel, on se demande... Ok, attends, Shetty, il n'y aurait pas de fou de fou légendaire ? Normal, normal, on met la pression, Ruskoff n'est pas prêt à avoir du fou légendaire, allez, c'est un deck P.K., aïe, aïe, ça joue de méda, en tout cas, Ruskoff, il n'a pas hésité, il est venu à l'arche magique, il a mis une roquette, Ouh, ArcX de la paire de Ruskoff ! Oh, il a esbo ? Alors, quelle version de l'esbo ? Est-ce que ça va être la version Tesla ou 100 Tesla ? Ou avec MG, ouais ? Je pense que c'est avec MG, alors, il a... Il a moins de... Sorsitgas Tornade, bon, ça, c'est un deck bullying Ruskoff, un deck à la Ruskoff, on le connaît. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Ruskoff, il adore le Sorsitgas Tornade, c'est sa combo numéro 1 préféré du jeu vidéo, et d'ailleurs, si en plus, il y a une bûche dedans, il prend... On va re-tempo au squelette ici, je pense. Non ? Non, on va Tornade tour du jeu, c'est un jeu de sa part. Yes, carrément bien joué. C'est vrai qu'il n'a que 2050 sur sa tour, donc pour l'instant, c'est bien, il va d'avoir squelette par contre ici. Chevalier, ouais, ça marche aussi. Donc, l'arche ex-offensif. Ah, il n'hésite pas, hein ? C'est chaud, l'arche ex-offensif, on prend un contre... Ah, il joue une version Tesla, ok, ceci explique cela. Tu l'avais dit, est-ce que c'était Tesla ou MG ? Avec MG, c'est compliqué, il vient de partir vite. Dans la météactuelle, je ne jouais plus souvent avec Tesla, j'avoue. En même temps, pourquoi tu jouais à MG si tu peux mettre une Tesla ? C'est ça. C'est tellement fort Tesla, c'est incroyable le DPS de cette carte. Intéressant, l'arche ex-offensif. C'est vrai, c'est une version qui a pas mal tourné aussi, la saison passée, celle-là. Effectivement. J'en étais sûr, je me dis, Gluglou, c'est sûr, Gluglou, il va lancer la roquette là-dessus. Aïe, aïe, Mitroglou qui part directement à l'attaque. On a le sorcier de glace qui va re-tempo. De l'autre côté, il y a un Royal Ghost. Là, ça va être tendu. Là, j'ai timé tout. C'est là où tu vas voir si Ruskaf, il a les mécaniques défensives pour gérer ça. En vrai, il a l'habitude dans ce jeu, en tout cas. Là, il panique pas. Il est à l'aise au Gluglou. Reprobe la défense. On peut le faire au niveau de l'index. Ah là, Ruskaf, quel joueur. Il a fait top 30, top 30 ladder, saison passée, Ruskaf. Il est chaud. On remet une test à la défensive. Mais c'est ça, Ruskaf, à partir du moment où il a un sorcier de glace et une tornade dans la main, il défend tout. Il défend 30 DXR sans souci. On repoule le squelette. C'est bien joué un bon petit monde des squelettes. Petite bûche en plus. Alors là, l'archer magique de Shetty, il ne connectera pas tout de suite. On a la Tessa qui va les détourner. On remet une deuxième Tessa. Ouais, en plus, l'archer qui est à deux dotes des peuples archers. Ouais, c'est ça, l'archer qui va tomber. On remet quand même l'esquelette par mesure de ses l'accurité. Et on est reparti en phase de jeu défensif. Dans tous les cas, Ruskaf, il a pris un petit avantage, 300 dégâts. Mais il sait qu'en cycle roquette en x3, il pourra se mettre bien également. On a vu qu'un Shetty ne place plus haut son PK pour éviter tout simplement leur roquette. Genre qu'il n'est même pas derrière la tour. Il faut faire attention les squelettes. Ouais, il va les mettre. Ça aurait pu se faire zap. Il faut faire gaffe. Ça aurait pu faire un pre-shot. C'était prévisible qu'il les mette. Par contre, là, du coup, on n'a plus le poison. Merci beaucoup pour le... J'ai pas l'alerte qui est passée dessus. Ah, elle est sur le côté, désolé. Merci beaucoup Eaglefire. Bienvenue à l'heure. T'as joué à l'équipe. Tac. Ok, il est censé être placé assez haut. Pourquoi l'avoir placé aussi haut ? Je ne comprends pas trop. Je ne sais pas bien. Ouais, ok. On remet la testère. Par contre, l'archer magique, c'est en mettant... Et là, on est en x3. Donc là, c'est le moment où Shetty va spammer. Et Rouskaf, il va devoir spammer un petit peu les bûches. Également pour aller gratter la tour et pour essayer d'avoir un finish à la roquette. La Tessa qui est remise. Oh, mais l'archer magique de droite ! Cette case ! Est-ce que cette case, c'est normal sur l'archer magique ? Oh, cette carte ! Mais je te dis, cette carte, elle va être surjouée. C'est sûr. Il faut maîtriser cette carte pour faire un top 10 à l'intérieur. Ok, sorcier de glace. Et voilà, on commence les cycles de roquette. Ça peut aller vite. Il ne faut pas se rater, là. Là, la défense va devoir être propre, clean. Il faut du sang-froid à côté de Rouskaf, maintenant. Allez, Mitrouglou, tu peux le faire, Mitrouglou. L'archer magique connecte à la tour. Aïe, aïe, ok, le sorcier de glace. Après, il n'y a même pas besoin de remettre roquette. Il y a juste à défendre, en fait. Il y a gratter des fois de temps en temps que la bûche. Exactement. Il faut vraiment bien def. Il ne faut pas se rater. Il lui reste 5 délixirs. Les archer magique peuvent faire mal. Il faut bien se mettre sur le côté. Exactement. Très bon positionnement de la part de Rouskaf. Allez, encore une bûche. Allez, encore une bûche. La première équipe qui va passer pour Rouskaf, là-dessus. Oh là là, mais quel joueur, Rouskaf ! C'est vraiment pas facile. Je vous assure, faire les défense... Le match est compliqué, ouais. Oh, yoye, 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 yoye. 5 minutes de full défense sur Chetty qui se pague au pont. Et Rouskaf qui le sort. Mais quel joueur, mais quel joueur, notre Mitrouglou français. Notre créateur de contenu, il a sa chaîne. Une chaîne Rouskaf, à plus les gens. Et c'est vrai qu'en plus, c'est un deck... Moi, j'étais passé sur un de ses streams il n'y a pas longtemps. Il était en mode... Alors, je vais le tester, mais je n'ai jamais joué Archix, tu vois. Donc, il ne connaît pas Archix, mais il connaît le reste, tu vois. Il connaît tellement bien la tornade, le sorcier de gaz, ses positionnements de squelettes. Il est en pot, chevalier. Pareil, chevalier, c'est une carte. Un chevalier, sorcier de gaz, c'est une carte, il l'a mangé. Qu'au final, il est tellement à l'aise sur tout le reste qu'il n'a pas besoin de réellement connaître les match-ups. Sauf s'il a remplacé Mouskutair par bébé dragon. Gros Snape. Et Chessy, ce n'est pas la version géant gobelin, ça, qui nous joue ? Avec Zappi ? Je ne sais pas, je t'avoue. J'avoue que si je le bing, je l'avoue rarement, du coup, je ne pourrais pas te dire. Ça pourrait être Splash, au final, à la part de Rouskaf. C'est vrai. Ça ressemble à un Splashyard. Il y a un Sersugidas. C'est le deck sur le profil. C'est ça. Il y a un Sersugidas, il y a un Chevalier, il y a une tornade. C'est un deck pour Rouskaf ? C'est ça. Ok, je suis sorti le Sersugidas qui va temps peu. Oula ! Oh là 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 ! Mais quel joueur ! Il n'a pas hésité, il tornade direct, il active le Roi. Bon, tu vois, tu penses que du match-up, toi qui l'as pratiqué, est peut-être un peu plus, quand même, que moi. En fait, je ne sais pas encore le deck vraiment en phase, tu vois. Bah si, imagine, c'est Zappi. Imagine, c'est Jean Gobelin Zappi, par exemple. Avec foudre. Imaginons, au hasard, au hasard. En vrai, c'est faisable. Je l'ai déjà gagné comme j'ai déjà perdu, tu vois. Donc, je pense que je l'ai gagné autant de fois que je l'ai perdu. Pour toi, c'est peut-être un 50-50, un truc comme ça. Après, Groskov, je ne le vois pas à l'aise sur du cimetière, tu vois. Donc, bon, certes, il maîtrise la défense sur ses glaces tornades, rien à dire. Mais, genre, tu vois, il ne va pas savoir jouer le cimetière comme s'il jouait mineur. Ah, Zappi, une fois. Moi, je pense aussi qu'à très, très haut niveau, c'est genre du 50-50. Mais si tu es moins à l'aise sur le match-up, l'archétype, etc., je trouve que le géant Gobelin Zappi a un peu l'avantage. Après, il est vrai que j'ai remis le match-up quand j'avais Prince Dnepro à la place du Chevalier. C'est le Prince Dnepro qui gère beaucoup mieux le Zappi que le Chevalier. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Carrément. Parce que c'est le genre de match-up, il ne faut pas hésiter, des fois, à mettre des cimetières un peu comme ça, justement, pour aller tempo aux Zappi. Et là, il va aller chercher le Zappi avec le Poison et le Cimetière, potentiellement. C'est pas mal, c'est bien joué, ça. Ça, ça me vient. C'est ce qu'il faut faire, tout à fait. Ok, il faut aussi que le Dragon, pas le Ligue d'Élixir, il y a quand même 4 Délixir qui ont été Ligue de la part de Rourou. Allez, Mitroglou. Le fait qu'il va faire mal, plus la Boule de Neige, ok, on force beaucoup là-dessus. Est-ce qu'il va partir par cimetières en counterpêche ? Ouais, il le fait. Par contre, il va coller la tour, ok. Moi, je ne vais coller pas la tour, surtout, voilà, parce qu'il y a un Prince Dnepro en face. Oh, les dégâts qui m'ont... Ça va quand même bien gratter, ça va bien gratter. Ouais, c'est quand même pas mal. Il rajoute le Poison. Bon, par contre, il peut y avoir un contrepêche, là. Il va y avoir un Zappi, tout ça, qui ont une durée à gérer. C'est ça. Chez T, il n'hésite pas à partir fond de map. C'est pareil, c'est Bullzy, mais il se dit que dans tous les cas, Rouskoff, il va devoir défendre cette phase de jeu. Il va devoir recycler une fois de façon. Et puis, il sait que Rouskoff n'a pas encore cyclé son cimetière, c'est pour ça qu'il se permet de Zappi fond de map. Parce qu'il sait que là, Rouskoff, forcément, il est en défense. Là, il met un peu un cimetière un peu YOLO. Ouais, mais il sait que ça t'impose Zappi. Pendant ce temps-là, il a le temps de tuer le Géland Goblin, t'as vu ? Il met quand même 200 dégâts à la tour, là-dessus, mine de rien. C'est vrai que, malgré le placement de cimetière, que je ne conseille pas. C'est pas le placement que je préfère, mais ça gratte en minimum. OK, l'AMG, par contre, qui est bien positionné. Il va retempo sur Stiglas Tornad. Oh là 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 ! Mais il défend tellement bien ! Ça se voit qu'il a l'habitude d'un petit combo sur Stiglas Tornad. Ça se voit, et puis ça se voit aussi que, tu vois, il n'hésite pas à bloquer rapidement Shetty en ses pêches. Shetty n'arrive pas à envoyer des gros bus à 20 délixeurs, tu sais, qui sont vraiment durs à arrêter avec Zappi et tout. Il n'arrête pas de mettre de la pression, Rouskoff. Et du coup, Shetty n'arrive pas à poser son jeu, quoi. On va retempo à la boule de neige, mais les squelettes qui gratte un petit peu, 67 dégâts deux fois. J'ai peur que ce poison soit son glas, parce que c'est agressif, enfin ce poison. Très agressif. Il lui reste un poison pour finir. Enfin, s'il arrive à défendre ça, il est bien, mais ça peut être dur de défendre ça. Dans une autre pierre, tombe mal. Il devrait se mettre bien, quand même. Oh, il met Rouskoff ! Oh, il met tellement chaud ! En vrai, il aurait dû ban au lieu de ban mineur, j'ai dit, il aurait dû ban sorceau. Moi, je lui ai dit de ban... Enfin, moi, je lui ai dit, t'es sûr, tu ban mineur, tu ban pas Tornad, c'est bizarre. Moi, je pensais qu'il ait ban Tornad contre Rouskoff. Moi, moi, je ban Rouskoff, en tout cas. On utilise une boule de neige. Alors, boule de neige, boule de neige, boule de neige. Ça, ça limite les decks, mine de rien. Est-ce qu'il aurait pas repris son Zappi, Shetty ? C'est possible. Ok, ça joue l'artificiaire, ça va être intéressant. Sans miner en plus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est... Oh non, non, pas la version là ! Pas la version avec Tornad, j'aime pas ces versions. Donc, et Shetty va galérer ? Parce qu'il a cyclé la boule de neige first. Allez, il vient de la récupérer un instant, mais il se prend quand même une connexion. Ça met un coup, il va falloir quand même défendre le counterpush, ok, l'artificiaire qui devrait bien s'occuper de ça. Ça devrait bien s'en occuper, ouais. Donc, ça joue Tornad également, du côté de Rouskoff. Rrrr-Ruskoff. Donc, la dernière carte, c'est Tornad et Esprit de Glace, c'est ça. Donc, c'est la version qu'il y avait avec le bourreau il y a quelques temps, pour ceux qui ont connu l'ancienne époque, c'est-à-dire le mois dernier, par exemple. Et... Ah, ça survit ! Est-ce qu'il reconnecte un peu avec ça, il me semble ? Il reconnecte un peu, ouais, ouais. Si elle n'est pas mis de live. Oh là là, c'est un avantage qui donne. Ok, oula ! C'est ça, avec Sorcerie de la Nuit, je m'attendais à voir ça également. Oh, hélas, du codec. Ça va être chaud quand même de défendre pour Rouskoff là-dessus, juste avec seulement l'artificiaire. C'est pour ça que moi, je n'aime pas, parce que c'est trop fragile, l'artificiaire, comme carte. Ouais, mais là, regarde, il va prendre la tour, Rouskoff là-dessus. Ouais, c'est bien joué. Et non, mais il a eu raison, il fallait partir instantanément, très très bien joué de sa part. Du coup, à droite, on a l'artificiaire, l'artificiaire une fois. Bon, ça pose, ok. Par contre, voilà, comment tu gères les bats et tout ? Enfin, c'est trop galère, quoi. T'as qu'une carte, en fait, c'est ça le problème. C'est que t'as qu'une seule carte qui gère l'aérien. Je pense qu'il a assez fait rapidement. Je vais me demander s'il n'aurait pas dû... Tu vois, il a mis le chevalier, encore cœur ? Non, mais c'est là, si il est en a, il se met bien. Juste les bats. Ah, la plus de neige, quoi. Ouais, le prochain double de neige qui s'est bien mis. Ah, esprit de neige. Ça va prendre la tour, on le sait. Ouais. Non, ça va prendre la tour, je pense. Ah, non. Oh, oh, oh. Ok, ça les a mis one-shot. Ouais, bah ouais, c'est ça. Les roquilles qui tapent moins vite, quand même, mine de rien. Sur ce nouveau mollusque, qui est quand même pas mal joué, effectivement. Donc là, est-ce qu'il arriverait à connecter un coup ? Il y a l'AMG, mais même avec une boule de neige, on va quand même se prendre un coup, je pense. Eh oui, on perd la tour. Oh, là, là, là. Alors, il reste 36 secondes pour passer HETI. Très bel artificiaire, relancé de la part de Ruskov. Par contre, le chevalier, il aurait pu protéger, quand même, je pense. Ouais, mais là, certes, on prend une tour, mais si on ne prend pas la tour du roi, c'est mort, quoi. Ouais, mais il a le zap, il est bien. À gauche, il va pouvoir recycler de nouveau sur... C'est un arti, il vient de la récupérer. Ouais, qu'il va le faire, c'est sûr. J'aurais mis bien à gauche, moi, pour être safe, mais ça passe, ça passe. Oh, là, là, mais quel joueur ! Ça met 3-0, mais c'est pas possible ! Appuie pas contre un match-up facile, hein. C'est pas un match-up simple à jouer, quoi. Il est grave chaud, ce match-up. Il a que l'artificiaire pour gérer tout le deck en face. Et en face, il y a quand même MG et boule de neige. On n'est pas sur une diversion fuit barbare. On est sur une version boule de neige, côté Chetty. C'est ça. Incroyable. Chetty panique pas, il voit une bûche, il répond pas. Est-ce que Ruskov serait pas reparti sur un petit 2.6 ? Sur l'arkX. Ah, je pense pas toi au 2.6. Ah non, l'arkX, t'as raison. J'hésitais entre les deux. Et côté Chetty. Attends, s'il le sort, je pense en 4-0. S'il y a de sa langue, je le vois au 2.6 après. Et Chetty va nous jouer un secondaire. Il y a un peu, ça serait pas parti sur le splash yard, ouais ? Ouais, je pense. Tiens, 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 le match-up. Tiens, 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 tiens. Il est pour qui ce match-up-là pour toi ? C'est quand même pour Ruskov ? Avec cette version, je le donnerais quand même plus à Chetty que à Ruskov. Moi aussi, ouais. C'est pour ça, vu que tu disais ça, je me suis dit, peut-être qu'il va dire autrement. Bah, je le gagne plus, je gagne plus souvent ce match-up que le 2-1-0, quoi. Ah oui, largement, oui, largement. Mais moi aussi, il me semblait que la version de Ruskov, elle est quand même plus chaude sur ce match-up. Ok, le Fittbarbar qui va mettre deux coups s'il n'est pas défendu. Non, il est bien défendu. On a une petite bûche qui est mise directement. Après, ça dépend s'il a Thumbstone ou Tour à Bomb. S'il a Tour à Bomb, il s'y met très mieux. Bon, on va vite le voir. Dans tous les cas, on remet un arc-x défensif à droite. On est parti sur un push. Il a 5 délixirs maintenant. Est-ce qu'il pose le cimetière ? Non, parce que sinon, il s'écrase sur la Tessa et tout ça. Encore que la Tessa, elle va quand même... Ouais, elle défend parfaitement. Pas besoin de plus. Alors, il a décidé de ne pas poser un arc-x chez T. Étonnant. Bon, dès que je vois un arc-x comme ça, je pose un. Ok, je pose un seul maintenant. Ouais. Et la spéciale ! Ça peut être puni, ça. Ça peut être puni, il regarde l'avantage en délixir. Ouais, mais il y a le x2, en vrai. Non ? Ouais, si il part avant, là, il met tarif, hein, chez T. Il fallait qu'il parte instant, quoi. Dès qu'il a l'animé. Ah ouais, je serais parti instant, hein. Ouais, non, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. L'erreur. Je suis d'accord. Mais tu vois, si tu attends 5 secondes, après, ça ne vaut plus le coup, en fait, quoi. Bah, parce que là, regarde, tu as vu, là, il a temporisé toutes ces temporisations. Bah, ça le fait. Là, il met un arc-x déf, et c'est fini, quoi. Bah, ouais. Ou c'est l'erreur de la part de chez T, là, tu es ? Et là, ça tempo bien. Ok, on a Serge Poison qui va gratter, mais c'est pas très grave. Là, il peut repartir à gauche en arc-x, en vrai. Moi, je ferai ça. J'enverrai un petit arc-x à gauche. Et exactement. Et là, il faut bloquer direct, direct, direct. Ok, c'est tour à bombe. C'est bon, c'est bien joué. Parce que c'était sûr que ça allait mettre une tour à bombe si ça allait jouer. Ou du moins, il pouvait bloquer le fuit de barbare. Très bien joué. On a le deuxième arc-x qui tape. Là, il peut recycler de nouveau un nouvel arc-x, un Ruskov. Il peut le reposer à gauche. Il peut repartir très agressivement s'il le veut. Tessa qui est posé, ça sent l'arc-x. Ça veut dire que Chetty va push à droite. Mais il va quand même dehors de f' avec la tour à bombe. Il faut poser un truc pour la tour à bombe. De nouveau un chevalier. Ouh là, la tour à bombe comme ça ? En fait, il s'attendait à ce que Ruskov mette un chevalier. Je pense que c'est pour ça qu'il a fait ça. À droite, il faut mettre une bûche. Bien joué. C'est tellement propre ce qu'il fait, Ruskov. Il n'y a pas d'erreur. Ouais, le futur, on va voir qu'il est bien joué de la porture qu'il est là-dessus. Il est embêtant, mais regarde. Là, on va connecter. Et là, on met au moins 500 dégâts là-dessus. Ça va mettre énormément de dégâts. Il y a le prompt par en cycle. Faut déf à droite, par contre. Ça met la pression directe. Ouais, ça met la pression instante. C'est bien joué. Ok, on rappelle. Rocket 432, bûche 84. Donc, il faudrait qu'il cycle de la bûche offensivement. Mais est-ce qu'il arrivera à le faire ? Attention, parce que la tournage... Non, attendez, attendez, il n'a mis pas le chevalier. Ah là là. Eh oui. Ça, je vois souvent les joueurs faire cette erreur. Ça finit pas à 216. Il faut deux poisons. Ils ne s'attendent pas à... Attention. 3 bombes, 3 bombes. TAB, c'est sûr, TAB. Il ne pouvait pas le... Il fallait qu'il attende avant DarkX ici. Attention. C'était bien vu. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est dommage. Ouais, ouais. Je sais qu'il, de toute façon, on doit la gagner de base. En fait, vraiment, au x1, Rouskev a une roquette qui n'est pas tout rentable. Parce qu'il pensait avoir l'avantage avec le panneau qu'il avait mis sur DarkX, mais c'était pas rentable du tout, et Chetty n'a pas puni. Donc, il aurait puni plutôt, il aurait déjà pris la tour. Bon, en même temps, dans cette méta, ça joue tellement... Ouh, le 2.9 pour Chetty. Le 2.9. Le 2.9 pour Chetty. Par contre, sachant que Rouskev, il y a de bonnes chances qu'il joue une version... Ouais, je comprends pas la Tessa à côté de Chetty. Ouais, la roquette en plus. Parce qu'en fait... Oui. Ouais. Enfin, quand tu sais qu'il y a DarkX en face, tu me lances pas une Tessa au milieu de map, quoi. Enfin, il y avait de grandes chances que Rouskev, il parte sur une version comme ça. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux de matcheter ça offensivement, mais pas au milieu de terrain comme ça. Matchup pour Chetty. Pour... Je sais pas. En vrai, je sais pas exactement. En vrai, je sais pas. Il signe plus vite, normalement. Donc, on m'a toujours dit que le 2.9, il fallait matchup. Ouais. Parce qu'il signe plus vite. Moi aussi, de base, j'aurais tendance à dire ça. Je me dis juste qu'en spell cycle, s'il est deux tempos, il y en a un qui a roquette, l'autre bout de feu, quoi. C'est le seul truc qui me fait douter. La seule chose qui me fait douter. Mais je sais pas. Matchup Chetty, matchup Chetty. Je vais me donner au châchetti là-dessus. Mais bon, moi aussi. Voilà, de base, je vais donner à Chetty. On va voir comment ils se débrouillent, les deux. De toute façon, c'est un matchup très offensif. Oui, 2.9 et devant. Vous pourrez le prix également. Ok. Ok, ok. Bon, l'Arkix qui est réutilisé à droite. On a recyclé un sorcier de glace. Du coup, on va quand même se prendre... Quelques dégâts. Voilà, 2-3 petits shots d'Arkix. Ça fait beaucoup. Ça fait une centaine de dégâts, déjà. Tessa qui est utilisé pour le sorcier de glace. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas un play où tu pars à droite en Arkix, côté Ruskov ? Vu que la Tessa est utilisé. Oui, c'est que je refais aussi. Je l'avoue, j'aurais jamais utilisé la Tessa sur sorcier de glace là-dessus. Moi non plus. Ok, il part fond de map. Après, moi, je trouve que c'est un matchup, il faut vraiment le jouer agressivement. En tout cas, je joue très agressivement les matchups miroir. Ok, glum de glace qu'il est utilisé. Donc, c'est facile. Ça va tempo en face. Alors, est-ce qu'il rookette l'Arkix def ou pas ? Je le refais aussi. Ouais. Du coup, il perd son avantage d'avoir son Arkix haut. Exactement. Il y a 3-1 pour Ruskov. C'est écrit en bas à gauche, le score, pendant les matchs. Et sinon, c'est écrit au-dessus de moi, entre les matchs. Tout en bas à gauche, vous avez le score, vous avez les joueurs, tout ça. Je vous laisse regarder. La boule de feu, boule de feu qui prend quand même la Tessa de justesse. Encore un peu, elle l'apprenait par l'Arkix en face qui se fait bien gratter. Pour l'instant, on arrive à bien tempo côté Chetty. On a un bon avantage. On a mis la tour à 1906 à gauche. 2057 à droite. On re-tempo au Chevalier. Chevalier qui, du coup, se fait un peu gratter par l'Arkix. Ça va prendre le tarif de la Tessa. Ça risque de boule de feu de nouveau pour Chetty ? Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Et, 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 non, et on re-Archer, on ne peut pas connecter ici. Après, il avait 7 d'Elixir, ça pouvait se re-bloquer, ces Archer-là. Des fois, il faut un petit peu forcer au plus. Ok, ça repart agressivement. Ouais. On bloque au Chevalier. Donc là, ça va mettre une boule de feu, la bûche également. Et là, cette fois-ci, il y a une bonne Tessa. Il y a encore pas mal de points de vie sur l'Arkix. Cet-il est en train de galérer. Ruzkov, il va pouvoir reposer un deuxième Arkix incessamment soupé. Il Tarnatch, je ne l'aurais pas fait. Je ne pense pas qu'il reconnecte. Il était trop haut, le golem des glaces. Ouais, il faut remettre un Arkix. C'est dommage parce qu'avec 3 supplémentaires, il peut faire beaucoup plus de choses. Genre, il aurait pu le poser beaucoup plus tôt. Ouais, cette fois-ci, ça va bien def pour Shetty. Shetty qui va pouvoir reprendre le lead. On arrive en x3 dans 10 secondes. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que là, Shetty va pouvoir spammer. Alors là, il faut que Ryuskov, il parte en Rocket Cycle plus Arkix défensif. Ah, il Tessa ? Oh, c'est risqué. C'est très risqué, cette Tessa. Ah, moi, j'aurais juste mis les Arkix déf. Après, là, dans tous les cas, il n'est pas bien. Shetty qui va aller vers une remontade là, je crois. Oh là là, pas du tout là. Oh, yo, 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 yo. Parce que c'est la panique à bord, là. C'est la panique à bord. C'est le full cycle, c'est le cycle du 2.9. Je te mets un Arkix, 4 secondes après, je te remets un autre Arkix à côté. Ok, vous n'aimez pas l'Arkix du tout sur le chat ? Je ne sais pas. Vous n'aimez pas le Golem, vous n'aimez pas le Moloss non plus. Et du coup, Arkix qui est renvoyé de la part de Shetty. Côté Ruskov, on est parti sur le cimetière de nouveau, le splash yard. Là, le chevalier qui va aller mettre quelques patates. Ouais, en plus, on a le fût barbare. Donc, un match-up qui est très bon, très bon pour Shetty. Alors là, tous les jours, c'est 2.9. Enfin, tous les jours. Ouais. Quel match-up, c'est ça que tu dis. Oui. Eh oui, eh oui, oui. Et ça, ça, Wallouf, il l'a mangé ce match-up. Il ne l'aime pas. Est-ce que je l'ai mangé ? Je l'ai... Oh là là. Tu connais les Arkix Tesla-pons en permanence. Arkix Tesla, voilà, exactement. C'est comme ça qu'il faut jouer le match-up. Ça, tu l'as mangé aussi, hein ? Attention, pour Clemon Trig, il te fait ça. Bon. Non, mais oui, c'est comme ça qu'il doit le jouer. Arkix Tesla-pons. Arkix Tesla-pons. La boucle de feu qui est utilisée. Et voilà, on commence à prendre un bon avantage ici. L'Arkix qui va tomber. On a mis 200 dégâts. 200 dégâts. Mais le truc, c'est que Shetty va répéter cette interaction en boucle. Et là, Ruskoff, il le perd. Il fait le bonhomme qui pleure. Le roi qui pleure. Il a un peu chagrin. Il a un petit peu tristesse, notre ami Ruskoff. Et Shetty, on sait ce qu'il va faire. Il va user et aviser de son Arkix au pont. Pourquoi Mortier n'est pas autant joué que l'Arkix ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'est pas autant joué ? Je ne sais pas s'il est moins joué en vrai. Non, je ne pense pas. En tout cas, je pense que les deux cartes sont à peu près aussi en termes de puissance. Ouh, il a poisson là-dessus ? En tout cas, je pense que les deux cartes sont viables. Mortier n'est pas plus nul qu'Arkix en soi. Parce que ça coûte 4, ça a beaucoup d'HP. Ça fait quand même des dégâts très corrects. C'est bien joué, le freshote. C'est bien joué, ça. C'est tellement bien joué. Parce qu'elle a avec son fil barbare qui est raté de la part de Shetty. Il va mettre tellement de dégâts. Au final, l'Arkix, le temps qui tue la pierre, ton balle, on est bien. Après, on sait ce qu'il va se passer. Shetty repart en Tesla, ça va remettre un Arkix. Bien joué, le poison instant aussi. Très bon poison. C'est pour ça que les bons joueurs, les très bons Arkix, ils savent très bien qu'avec ton poisson, tu vas faire ça. Du coup, ils mettent le freshé un peu plus haut. Et tu ne peux pas les poisons. Ils mettent les archés beaucoup plus haut. Tu vois, genre à côté de leur tour. Et toi, tu préchottes en haut le poison et ils ne mettent pas leurs archés en haut. Du coup, tu vas en mode, c'est nice, cool. Ouais, ouais, je vois, je vois, je vois. Ça t'empo, ça t'empo, l'Arkix qui va tomber. Et là, pour l'instant, Usklaff, il se débrouille bien. Ouais, je t'ai dit qu'il ne joue pas vraiment super bien le match-up. Ça doit qu'il n'est pas habitué à l'Arkix. Bah, tu sais qu'il le joue beaucoup, Arkix, quand même. Ah ouais ? Ouais, il le joue beaucoup. Je t'avoue que ça ne se voit pas au niveau du match-up. Parce que 3 mots au 2.9, normalement, tu défonces les cimetières tous les jours. Ah, bah, il a connecté. Ah, par contre, les archers qui vont se faire manger, là ? Ouais, et là, du coup, ça offre l'opportunité de repartir, c'est le cimetière à gauche. Exactement. Bah, je pense qu'il ne va pas se priver, en vrai. Voilà. Il faut qu'il le fasse vite avant que ça arctique les archers. C'est ça. Donc, il y a le chevalier qui est bloqué au pont, mais mal. Tu vois, là, ça lui préchote les poisons, et du coup, les archers qui sont placés un peu sur le côté. C'est ça, mais il met quand même énormément de dégâts, mine de rien. S'il arrive à tempo Starkix, et là, le source de glace qui est mis instantanément. Le fuit de barbare également. Très bon fuit de barbare. On remarchait là-dessus. Très bon fuit de barbare. Oui, oi, oi. Et effectivement, normalement, tu tesla, tu gardes tes archers pour défendre le cimetière. C'est ça. Il y a certains cas, donc. Mais voilà, normalement, tu gardes les archers pour le cimetière. Tu vers Kicks tesla O, tu golem de glace O pour bloquer le baby dragon. Ah oui, il taille. Non, je taille pas. Je t'ai juste des conseils sur la main. Parce que je lui croyais moi, genre vraiment, et que... Enfin, dans la tête, ce match-up, je l'ai joué plein de fois, je le gagne rarement, quoi. Si vraiment, genre, le 2.9 en face fait une erreur, je le gagnerais. Mais c'est rare, vraiment, de gagner du match-up. Oui, puis il taille pas. C'est pas parce qu'il est surpris que... Dans tous les cas, on a remis énormément de dégâts avec ce cimetière à gauche, le fil barbare qu'il a utilisé, il faut réussir à rentrer en pro. Il faut reposer un truc. Ok, sur Cidgaras. J'ai eu peur que l'Arkix connecte, ça peut aller vite, ce truc-là. Ça peut aller tout très vite. Ok, on a parti de deux poisons. Après, il est le choix du bébé dragon pire. Mais là, s'il re-cimetière poison, il a gagné en vrai à gauche. Il poison, qui est juste poison. Il va juste gratter poison, il va juste cycler. Et il fout la droite. De toute façon, il ne mettra jamais 1500 dégâts. Il a joué propre, franchement. Très très bien joué. Clairement, rien à dire. Les petites erreurs du côté de Titi, mais Roscop a quand même très très bien joué le game. Impressionnant. N'hésite pas à se pas mettre les GG pour l'ami russe. Ah ouais, on se situe sur trois balles de match, côté Ruruglou. Ruruglou, il est chaud là. Il est grave chaud. Il est coupable. Deux coups de cochon. Ah, c'est dur ça. Donc, il n'a pas la tornade. Tu te rends compte ? Il n'a pas la tornade en main de départ, Roscop. T'es sur le match ? Oui, je suis sur le match, là, t'inquiète. On est reparti sur du splashier. Est-ce que ce ne serait pas un cochon séisme ? Ah non, c'est la version artificière, peut-être ? Avec golem de glace. N'importe quel des cochon, ça se met mal. Je veux dire que bâtiment, sur Seedglas Tornade, t'es pas bien au cochon ? Non, je pense que le cochon va gagner. Il a le match-up. Après, ça dépend quelle version on a de la part de Chétien, parce que ça peut aller vite. C'est la version de Sism. Ouais, on a snipé le cimetière. Est-ce qu'on n'aurait pas mis un poison à la place du Sism ? Auquel cas, c'est un génie Chétien. J'ai un doute quand même. Non, parce qu'après, soit il préchote le cimetière et du coup il est en poison, soit il préchote l'arc-lix et du coup il est en 6. Ok, on veut Tornade, mais il faut bloquer ça. Bien joué. Ouais, il faut bloquer les bâtiments, bien joué de sa part. Ok, l'activation qui est faite, donc malheureusement, il n'avait ni la pierre tombale. Putain, non, tu te rends compte, quoi ? Sur 8 cartes, il n'avait ni la pierre tombale, ni la Tornade en main de départ, Ruskov. Il prend 2 coups de cochon là-dessus, quoi. 500 dégâts. Gratos. Main de départ, bim. Tariq, Tariq, Clash Royale. Alors, le Chevalier qui est reposé, on a la Valkyrie en face. What ? Ah. Oh, d'accord. Il n'a pas le temps, Ruskov. Il n'a pas le temps. Ouais, je t'ai dit, en fait, on préchote les archers comme ça, c'est... Ah ouais, parce que du coup il appuie l'extérieur pour gérer le cochon. Il te baisse, c'est ça. Oui, oui. Ok, là, ça défend bien. La T2 qui est mise haute. Et là, on n'a pas mis tellement de dégâts que ça. Donc, je pense quand même que c'est un séisme à côté Chetty. On va voir. Pour l'instant, il n'a pas eu besoin de mettre plus que les archers, mais je pense qu'il joue quand même la version classique avec séisme. Alors, la T2 qui est remise, qui est pré-shot par la pierre tombale, incroyable. Par contre, on a le football bar qui est mis instantanément, les archers qui vont défendre ce cimetière. Il balance les cimetières rapides, Ruskov. Ouais. Essaye de cycler vite. Le cochon qui va se prendre, ça va faire... Ok, bien, je vais le... Ça va être compliqué. ...bloquer la vacuie au piscont. C'est bien ça. C'est bien le séisme. Il ne mettra pas de coups cette fois-ci. Ouais, on a dû rajouter un sur ses glaces. Un sur ses glaces, un coup. Et au final, il n'y a quand même que 300 HP d'écart. Je pensais que Ruskov serait un peu plus derrière que ça. La T2 qui est... En fait, la T2 est chante. La T2 est très, très embêtante. C'est vrai. Puis, il la met bien, Chetty. Il la bloque bien au point. Du coup, il n'arrive pas à accompagner ses push. Là, le poison qui est utilisé, il faut roadtornade. Est-ce qu'il a recyclé ? Il a recyclé la tornade, c'est bien joué. Parce que du coup, il met un sorcier de glace pour rien là-dessus. C'est dommage. Il a tenté, tu sais. Parce que si le sorcier de glace était mis une demi-seconde plus tôt, mais il n'avait pas l'élixir, ça a bloqué. Donc, c'est dommage. C'est vrai. Bon, pour rappel, on a quand même 3 balles de match pour Ruskov. 3 balles de match. Pierre Tomballe qui va être reposé haute cette fois-ci pour éviter le séisme. C'était sûr. Bien joué. Qui est donné un peu. Qui ont mis tes deux très hautes. Et là, comment tu la bloques ? C'est embêtant. Elle est tellement embêtante. Parce qu'il n'y a rien vraiment pour... Oh. On voit, il est en usabuse, Chetty. Alors, elle est partie en cimetière, mais il va envoyer un cochon, Chetty, ici. Ouais, cochon, c'est sûr. On va passer un des cochons directement sur Chetty. Oui, j'ai eu de mettre une tornade. Ouais, on les mette un parce qu'on n'avait pas l'élègue. Malheureusement, il n'y avait que lui. C'est ça. Et j'étais sûr que si Ruri voulait partir en push, Chetty allait envoyer ce cochon. Donc, il fallait vraiment favoriser la défense. Donc là, on a apporté trois séismes. Trois séismes, ça peut aller très vite. La pierre tombale qu'il est utilisé, mais qui est posée juste sur le cochon. Il ne reste plus qu'un séisme pour finir. Et Chetty qui l'en prend. Ouais, 183 séismes. Wow ! Bah, j'ai un plus que Machop, plus loin d'être facile. Non, mais tu sens que Chetty, il le maîtrise bien. Il y a les play TD, bon, c'est pas forcément instinctif. Bah, c'est vraiment ce qui fait mal, c'est ce qui fait mal qu'on peut se plasher. Genre, si jamais vous jouez une journée de deux ponches, ça fait 25 milliards de value. C'est plus dur de Machop à l'époque. Il n'y avait pas les jetons d'échange, tout ça, tout ça. C'est tendu. Ouf, la Tornad qui est tendue, mais qui passe. Donc, attendez, il nous joue quoi, en ce cas, avec Esprit de gel et Pierre tombale ? J'avoue, bonne question. Oula, oula. Donc, Chetty, il a repris le cochon séisme. Ça, c'est sûr. Ouais, bah, il se met bien, du coup, contre le... Je pense que c'est Gert, la part d'envoi. Ouais, c'est un Gert, un petit Gert, ça, oui, oui. J'ai d'accord avec ça. Chevalier, oula. Par contre, Chevalier, sur un timing compliqué à dos. Parce que là, il va quand même prendre chair. Comment il se défend ? Ok, il y a l'Esprit de gel qui est parfait. Très bien joué. Le cochon, le cochon, on est obligé de retornade. La Tornad qui est propre, c'est bien joué. La death est clean. Ouais, clairement, j'ai jamais vu. Le Gert avec un Chevalier ? Tu dis ? Le Gert avec un Chevalier ? Ah non, c'est un cimetière. C'est un cimetière, c'est un cimetière. En fait, c'est l'Esprit de Glace qui nous a perturbés là-dessus. Mais pourquoi l'Esprit de Glace dedans ? Je sais pas, je sais pas du tout. Il a enlevé Baby Dragon pour s'y aller plus vite. Ah, il a snap le décompos en fait. Et du coup, c'est vrai qu'il est mieux en vrai. Parce que 1, l'Esprit de Glace, il peut reset la TDE. 2, le Baby Dragon, il servait pas à grand-chose sur le match-up. Ouais. Par contre, le 6, il a dû faire mal, il est obligé de retornade ici. Ouh, la Tornade qui est compliquée. Et le petit Esprit de Glace qui fait la différence. Par contre, on a quand même 3 d'avance en elixir pour Shetty. Salut, Master. Ce serait sympa, Bo avec Ice Low ? Eh ben, écoutez, on peut tenter ça, ça peut être cool également d'avoir Ice Low. Un petit Walloof Ice Low également, ça serait pas mal, je pense. Ah, mais il est en revanche à prendre en plus. Je l'ai battu dans le raid de l'EMO. C'est vrai ? Eh ben voilà. J'avais mis 2-0. Euh, non, 2-0. J'ai plus 2-0, je crois. J'ai plus. Mais je sais que j'ai gagné. C'est le tir qui est remis. On va gratte... Ouais, le Poison instant, encore une fois, on faisait bien. Il le met direct. Ouais, le Poison trop tôt. Mais le Poison un peu trop tôt, ouais. Ok, à droite, il push. On défend comment ? On a pas le réflexe Pierre-Tombale, c'est dommage. Je pense qu'il... Enfin, il l'avait en main en plus à Pierre-Tombale. Du coup, il est obligé de mettre une Tornade quand même. Là, il faut Redef à gauche. Du coup, il a plus la Tornade. Ouais, ça laisse pas à ma gauche, non ? C'est ça. Il faut Pierre-Tombale, quoi qu'il arrive. Bien joué à Pierre-Tombale. T'as vu, là, elle est très bien mise parce que c'est impossible qui empêche le... Le séisme. Et voilà, c'est sa def. Ah, ça va être sérieux. On a autant d'HP sur les deux tours. Pour l'instant, on repart directement en push. Ça va sûrement remettre un Poison dans la foulée. Ça va gratter en plus à Valkyrie. OK, il est un petit peu large en plus. Ça peut gratter à droite. Et là, ça va renvoyer un Cochon. Ça va renvoyer un Fuit Barbar instant. Ça va renvoyer potentiellement des Bates. Encore que ça va attendre, je pense. OK. On se va en retourner. Ouais. Et maintenant, il y a la fameuse T de celle qui nous avait tellement bêté à la partie d'avant. Pour Ouskoff. C'est bien joué. La def de Shetty est propre aussi. Le match est tellement serré. C'est tellement serré. Parce que là, Shetty, il va faire mal. Il va renvoyer un petit séisme et tout. Petit séisme instant. Ouais, il préfère pas mettre de bâtiment dans le doute. Il a raison là-dessus. Là, il est bien. Et de nouveau le Poison. Et il gratte pas mal avec ça. Parce qu'il met quoi ? 300, 400 dégâts à chaque fois avec sa combo ? Mais vu qu'il y avait la Valkyrie, en fait, il devrait pas goller son... Ouais. Quand il y a la Valkyrie, en fait, il se passait une case un peu plus à droite. Parce que là, Valkyrie prend beaucoup trop de squelettes. Exactement. Exactement. Les positionnements de cimetière, c'est pas toujours les mêmes. Pour ceux qui connaissent un petit peu moins, il faut les varier suivant les match-up. OK. Par contre, ça va être chaud parce qu'il cycle, là. Chetier, il va essayer d'où de cycle. Ouais, il essaye. C'est normal, c'est le x3. Il sait que ça lui mette la pression. Tiens, je suis la pire, ton mal. Exactement. Souvent, c'est ce que tu disais aussi, mais en x3, il faut pas hésiter à être le premier à mettre la pression. C'est ça. Faut que ce soit vous qui mettez la pression, pas votre adversaire. Si vous prenez la pression, c'est le chien. Et n'hésitez pas à rebalancer le cimetière, c'est intéressant. Ouais, ouais, ça oblige Chetier à dépenser l'éclat. Non, OK. T'en as. Eh, on est quasiment sur une balle de match ici. On est sur une balle de match, pardon. On est pas loin. Pour rappel, 3-4, c'est le premier à 5 victoires. À tout moment, si Ruskov gagne ici, enfin, s'il gagne ce match, il emporte la rencontre, il emporte le show match. Allez, on va retenir au sorcier de glace, on a encore mis des bons dégâts. Le poison qui ne suffira pas, mais qui s'approche de la victoire. 8 secondes, on a le tiebreaker à la fin. Il passera plus Chetier. Il passera plus. Et Ruskov. 5-3, Ruskov. J'avais annoncé 5-4, moi, finalement. Ruskov qui fait la différence, qui a montré des mécaniques incroyables, incroyables, des grosses mécaniques. Et, wow, 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 j'espère que vous avez kiffé de ce match. On en refera de nouveau. N'hésitez pas à écrire également maintenant sur le chat. Écrivez les joueurs que vous avez envie de voir. Ceux qui ont le plus de noms, on ira également les voir pour le show match. Le prochain show match, on fera un petit pré-show d'entrée, un petit BO3, BO5, avec des joueurs un peu moins connus. Histoire de faire un peu tourner tout le monde. Parce que c'est vrai qu'on me le reproche beaucoup de faire venir des personnes plus connues. Mais c'est normal, c'est normal, c'est un show match. Donc, voilà, on fera une petite entrée. Une petite entrée. N'hésitez pas à écrire les joueurs que vous avez envie de voir. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à dire si vous avez kiffé sur le chat.